Bonjour à tous, c'est Mutra Pnomade de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce d'un sanctuaire de la cité Gerudo et c'est dans, bien évidemment, Zelda Tears of the Kingdom. Allez, c'est parti ! Alors, la lumière enfuie, c'est le sanctuaire de Soliota Nigo. On l'utilise en prise pour récupérer la turbine. Qui va nous servir à nettoyer, à évacuer le sable ici présent. Voilà, ça nous révèle le coffre avec dedans la clé qui va ouvrir la porte. Voilà. On l'utilise. Hups. On passe à la deuxième étape. On traîne un golem. On s'en débarrasse. On s'accroupit. On s'en débarrasse du golem. On s'ébrasse du golem. On s'en débarrasse. On s'en débarrasse. On va récupérer une sorte de projecteur, ce sont, oui, des projecteurs, reflecteurs de lumière, comme vous voulez. On s'infiltre, on l'extraire, on va sauter en face, on va se débarrasser du golem. Bon, on va être chance avec l'arc. Donc, avec la turbine, de nouveau, on nettoie le sable. On va le maintenir. Voilà, donc on a un halo de lumière, notre réflecteur de lumière. On récupère le réflecteur de lumière. On récupère le réflecteur de lumière. On s'infiltre de nouveau. On cherche le réflecteur de lumière. Voilà, le but, vous avez vu, c'est d'orienter la lumière sur le losange pour faire en sorte que la porte s'ouvre. Et nous voici à la fin du sanctuaire. Si vous avez apprécié ou si vous avez trouvé une autre solution, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bye bye !